Générique 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 Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, c'est l'heure de votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Nous parlerons plus précisément du marché de l'immobilier concernant le premier semestre 2018, des taux de crédit, à qui profite le marché ? Prévision pour le second semestre 2018. On va laisser donner les précisions à notre agent immobilier, peut-être a-t-il une boule de cristal. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission, Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruer, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors messieurs, ma première question sera la suivante, comment se porte le marché global de l'immobilier dans l'ancien à la fin de ce premier semestre 2018 ? Jacques. Le marché se porte bien, je n'ai pas encore le nombre total de transactions sur le premier semestre, mais c'est un marché qui se porte toujours très bien. Je ne pense pas qu'en 2018 on atteindra l'année record qu'on a eue l'année dernière, mais on est toujours sur un volume soutenu de transactions. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que 2017 c'était une année exceptionnelle, voire très exceptionnelle. Vous avez frisé le million de transactions dans l'ancien, donc ça ne s'est jamais vu en fait ça. C'est ça, la dernière année de référence record c'était 2008 à 840 000 transactions. 2008, 840 000 transactions, donc voilà, on en était loin encore. Si cette année on finit à 900 000 transactions, ça restera néanmoins une très très bonne année. Une excellente année. Alors dans le financement, Xavier, vous retrouvez forcément cette relation, parce qu'un acheteur bien évidemment, il a besoin d'argent. Très rares sont, je suppose, les acheteurs qui payent cash. Il y en a très peu, ça arrive, mais c'est vrai que c'est assez rare. On est complètement dépendant du marché immobilier et des agents immobiliers locaux. Donc, s'il nous faut, on a besoin de transactions pour avoir des prêts à faire. Après, les banques Astercy se sont quand même habituées, on va dire, à avoir du volume et elles sont demandeuses. Il y a eu beaucoup de renégaux de prêts les dernières années, en plus d'un marché qui était en augmentation. Les renégaux de prêts, c'est terminé, c'est fini, le stock est épuisé. Donc, elles sont calibrées pour faire encore plus cette année en chiffres et en offres de prêts. Par contre, est-ce que le marché fera plus ? Ça paraît compliqué quand même de faire toujours d'année en année un nouveau record. À un moment, il faut quand même que ça se stabilise. À moins d'avoir des taux à 0,5. Non, je n'ai pas ça. Enfin, si je peux avoir, mais sur 5 ans. Voilà. Et avec la domiciliation bancaire, en plus, les renégaux de prêts, c'est une période qui va se terminer très vite. Donc, vous ouvrez une porte intéressante, là, puisqu'on parle de financement dans l'immobilier. Est-ce que vous êtes en mesure de financer autre chose que de l'immobilier, vous, en tant que courtier en prêts immobiliers ? Oui. Alors, ça dépend de nos accréditations au niveau de l'ORIAS. On est tous enregistrés à l'ORIAS. Après, on a plusieurs accréditations ou pas. Certains courtiers ne font que de l'immobilier. Nous, on fait aussi du regroupement de crédits pour les gens qui se sont un petit peu sur-endettés. On va dire qu'on essaie de regrouper tous les crédits en un seul, baisser la mensualité en l'échelonnant sur des plus longues durées. On fait aussi du prêt professionnel pour les entreprises qui s'installent. On a plusieurs numéros. Je vais acheter une voiture. Je peux venir vous voir ou pas ? Oui, vous pouvez venir nous voir pour une voiture. Donc, vous financez une voiture ? Oui. Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent pour ce second semestre 2018 du marché, Jacques ? Je n'ai pas de boule de cristal. Donc, c'est bien dommage, mais si j'avais une boule de cristal, je ne serais pas un agent immobilier. Je ferais du placement immobilier. Voilà. Les grandes tendances, pour l'instant, on ne les a pas encore. Le marché semble pouvoir continuer à être soutenu parce qu'on va toujours entendre « Attention, achetez maintenant parce qu'au mois de septembre, les taux vont monter. » Et puis, au mois de septembre, les taux montent ou ne montent pas. En fait, on ne sait pas. Vous avez des grands analyses qui vont faire des grandes projections sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis, elles s'avèrent vraies ou fausses. C'est bien pour vendre du papier dans certains journaux. On ne sait réellement pas comment ça va tourner. L'immobilier est un marché extrêmement volatil. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours très soutenu. Si on continue le rythme de l'année, ça va être très soutenu. Maintenant, je ne le souhaite pas. Mais s'il arrivait à un événement grave, le marché pourrait se replier immédiatement. Un événement grave ou une réforme fiscale pour les investissements, une suppression d'une aide comme un prêt à taux zéro. N'importe quelle annonce peut orienter le marché dans un sens comme dans l'autre. Le marché immobilier, on est dans un pays où on se dit assez libre, on va dire, de faire ce qu'on veut. Les marchés sont libres. Le marché de l'immobilier est quand même hyper encadré. Donc, il suffit que l'État nous sorte une nouvelle loi, une nouvelle règle. Et il peut prendre une direction à la hausse comme une direction à la baisse. Merci pour la transition. J'allais y venir. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de serrer un peu les aides ? Les aides à l'achat dans le neuf, il les a déjà fait pas mal sauter en bonne partie. La moitié ont été supprimées. Dans l'ancien, pour l'instant, ça se maintient. Et c'est prévu de se maintenir jusqu'au moins fin 2020. Vous qui prêtez de l'argent, par l'intermédiaire des banques, bien sûr, on est à quel taux ? On peut emprunter à quel taux ? Ça dépend des durées, ça dépend de votre profil. Pour un profil de CDI correct, on va être sur du 1,5 à 20 ans, 1,70 sur 25 ans. On peut aller chercher même maintenant du 35 ans à 2,55. Mais ça fait 3 ans qu'on est à ces taux-là, non ? Un peu de choses près, non ? Un peu de choses près. On monte de 0,20, on redescend. Ça monte de 0,20, voilà, ça rebaisse, etc. Alors Jacques, est-ce que c'est les taux immobiliers qui soutiennent le marché ? Au jour d'aujourd'hui, les taux immobiliers soutiennent clairement le marché. Si les banques décidaient de remonter leurs taux, ou si les taux directeurs de la Banque européenne remontaient, on aurait un attentisme. On aura toujours des acheteurs, ce n'est pas le problème. Mais là, le moment est vraiment propice parce que ça maintient les taux du marché. Après, il faut regarder les micro-marchés, ville par ville. Vous avez la capitale où on a de moins en moins de transactions, mais les prix montent exceptionnellement. Et puis, vous avez des marchés comme nous avons ici, où ça se stabilise. Mais on n'est pas encore en pleine montée des prix parce que les stocks sont beaucoup trop importants. Le vrai impact du taux sur le marché immobilier, c'est que par exemple, à cette heure-ci, à 1,5 sur 20 ans, quand vous êtes endetté à 33% pour acheter votre bien immobilier, il suffit qu'on passe à 1,8 sur la même durée, vous vous retrouvez à 35% d'endettement. Et ce client-là, qui était finançable aujourd'hui, ne le sera plus demain à 35%. Donc c'est vrai qu'on segmente et on sort une partie de la population dans une possibilité d'accession. Alors, le temps passe. La question de Marie, c'est pour vous ça, Xavier ? Marie nous parle d'une vente en réméré. Alors c'est quoi, c'est une vente en réméré ? Une vente en réméré, déjà, ça ne se finance quasiment pas. Ça ne se finance pas ? Non, c'est très compliqué. Une vente en réméré, en général, vous avez des gens qui sont spécialisés sur ce marché. C'est, en quelque sorte, on vend sa maison et on doit la racheter. On a un problème financier, en fait. Vous avez un problème financier. On a un gros besoin de trésorerie. Le réméré, ce n'est pas nouveau, ça date du Moyen-Âge. Oui, ça se fait très peu. Ça se fait très peu. Vous, de votre côté, en tant qu'agent immobilier, Jacques ? En tant que réméré, non, on ne fait jamais. Si quelqu'un a vraiment un souci, moi, je lui conseille de monter une SCI, de vendre sa maison à la SCI et après... Et de la racheter après ? La racheter après, en voyant sur d'éventuels plus-values, pour dégager de la trésorerie. C'est ce qui est, au jour d'aujourd'hui, le plus simple. On peut expliquer en deux mots ce que c'est qu'une vente en réméré ? Vente en réméré, c'est-à-dire que vous vendez votre maison... On ne peut pas dire que c'est du pré-sur-gage, mais bon, c'est un petit peu le... Quasiment, oui. C'est l'idée, quoi. C'est ça ? On va vendre la maison et puis on s'engage à la racheter. Quand on vend sa maison, on va dégager de la trésorerie pour pouvoir se soulager de certaines lettres et puis après, on rachète la maison au préteur-sur-gage. Voilà, sachant qu'on reste quand même locataire, qu'on va lui payer forcément un loyer, donc il va encaisser un loyer. On va payer les frais de notaire, puisqu'il y aurait eu des frais de notaire, et qu'il va falloir en remettre un petit peu plus pour faire plaisir à la personne qui nous l'a acheté, puisqu'il s'est engagé à nous la revendre, quoi. Exactement. Et en gros, si votre maison est déjà payée, vous la repayez à nouveau sur une partie du prix par rapport à cette vente en rémérée. Donc il y a d'autres solutions qui existent maintenant. C'est le moment d'acheter, monsieur l'agent immobilier, ou pas, là ? C'est toujours le moment d'acheter, parce que l'achat ne dépend pas que du prix ni que de l'argent disponible. C'est effectivement un paramètre important. Mais un achat, c'est un projet de vie. Donc au jour d'aujourd'hui, on aurait des taux à 5%. Il y aura toujours des familles qui auront besoin d'acheter pour changer de projet de vie. Maintenant, en ce moment, c'est le moment de profiter de certaines opportunités. Est-ce que les investisseurs viennent toujours vous voir, Xavier ? En 30 secondes, parce qu'on me montre qu'il faut aller vite. Les investisseurs viennent de moins en moins en ce moment. Ils sont plus dans l'attente. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils attendent. On a quand même eu quelques zones de loue à pinel, d'investissement, de défiscalisation qui ont sauté. On en a beaucoup moins qu'avant. On s'est réservé au B1, alors qu'avant, on avait pas mal de dérogations sur les zones B2. Parce qu'à cette heure-ci, c'est vraiment plus calme de ce niveau-là. Chez moi, en tout cas. Alors, il y a quand même eu aussi quelques mesures dont on a parlé. C'est à cause de l'IFI, en fait. Les gros investisseurs se mettent à vendre leur patrimoine. Par contre, ceux qui vont arriver sur le marché, ça va être des « petits investisseurs ». Les gens qui vont avoir deux, trois biens dans la zone, ils ne seront pas touchés par l'IFI. Par contre, les gros bailleurs commencent à liquider leur patrimoine. Merci, messieurs, de votre intervention. C'est terminé. On arrive bientôt aux vacances. Vous allez prendre quelques jours de vacances, messieurs ? Oui. Oui, aussi. Il y a peut-être deux, trois petits ponts qui se précisent pour le mois de juillet et août. Il y aura certainement quelques jours de fermeture au mois de juillet. Écoutez, messieurs, bonnes vacances. Merci, Pascal. Vous aussi, Pascal. Vous pouvez retrouver ce Mac sur Radio Sensation Normandie et sur notre chaîne YouTube. Je m'associe à toutes les équipes de Radio Sensation pour vous souhaiter de très bonnes vacances et vous donner rendez-vous en septembre pour de nouvelles émissions immobilières. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. À très vite. Bonsoir.